Nous arrivons enfin à Francesc Mosquelles, parce que parmi les pathologies héritées de la guerre, les maladies psychologiques et psychiatriques sont nombreuses et elles sont souvent sous-estimées, comme cela d'ailleurs était le cas en France pour les survivants de la Première Guerre mondiale. On estimait que les mutilés avaient des raisons de se plaindre, mais que ceux qui avaient simplement des troubles, simplement entre les lunettes, des troubles psychiques étaient quand même mieux lotis. Donc en France, après la Première Guerre mondiale, il y a eu cette méconnaissance et le camp de cette fonds a eu la particularité, c'est le seul exemple parmi les camps français de la période de la guerre mondiale, le seul exemple d'un service psychiatrique installé pendant quelques mois, donc à l'initiative de Francesc Mosquelles. Et on le voit ici, mais vous pourrez, madame Rambam, présenter les personnes qui sont autour de lui. Alors je rappelle qui est Francesc Mosquelles, là, d'Aurado. Il est né à Reus en 1912. Il a une formation classique en psychiatrie. Il a été également formé la psychanalyse. Alors, il a été formé la psychanalyse par des psychanalystes anti-nazis, allemands ou autrichiens, qui s'étaient réfugiés à Barcelone après l'arrivée des nazis au pouvoir. Et ces psychanalystes allemands ou autrichiens avaient travaillé eux-mêmes avec Freud. Et Tosquelles, ça a été psychanalysé par l'un d'entre eux, Sandor-Hemminger, parce que Barcelone a été, au début des années 30, une petite Vienne. Effectivement, il y avait de nombreux médecins et psychanalystes anti-fascistes qui étaient venus de ces pays sous domination nazie et qui ont pu former une génération de thérapeutes catalans, dont Tosquelles. Alors, Tosquelles exerce un institut Perimata de Reus, à la province de Paragone, dernier des années 30. Et pendant la guerre, il s'engage dans les milices anti-fascistes du POUM, un parti ouvrier d'unification marxiste, qui est un parti marxiste non-stalinien. Et il développe une pratique professionnelle originale afin d'éviter les pathologies chroniques. Il soigne les malades, les soldats malades, à proximité du front. Et comme, finalement, ils ne sont pas très nombreux, ils s'attachent surtout à former les médecins en vue de prévenir les crises. Ensuite, il est envoyé sur le front sud, qui est énorme, qui s'étend de Valence, à l'Almérie, en passant par Madrid. Et il est chargé, à partir de 1938, de tous les services psychiatriques de l'armée républicaine. Et il crée une communauté thérapeutique à Modovar del Camp, au dans la Manche. Et il organise un recrutement peu orthodoxe du personnel soignant, pas obligatoirement composé de professionnels. Et là, je le cite, je cite Francesc Tosquelles, « Dans mes tâches professionnelles, j'ai toujours revendiqué ma position de psychiatre. Je crois avoir démontré par les faits l'opérativité de l'affirmation freudienne, selon laquelle il n'y a point d'incompatibilité entre la psychiatrie et la psychanalyse. » Dans les yeux de Freud, c'était plutôt les psychiatres, et non la psychiatrie, qui se montraient incompatibles, aveugles et sourds à la dimension psychanalytique de la psychopathologie. « Je me demande si ce qui écarte les psychiatres de la psychanalyse, ce n'est pas moins l'inconscient que la dénécation de leur enfance. Je suis psychiatre signifie que je ne suis pas un enfant. » D'où leur cécité. Il expliquera aussi son action pendant la guerre d'Espagne à ses confrères et étudiants. C'est vrai qu'Almodovar del Campo, il avait mis sur pied des pratiques thérapeutiques qui étaient tout à fait novatrices. Je le cite encore, « J'ai réussi à créer une vraie pratique de secteur et des communautés thérapeutiques, mêlant militaires et civils, gens du peuple, suivant le principe que les hôpitaux appartenaient à la population civile avant d'appartenir aux militaires. » Cette véritable structure de secteur que j'ai su créer avait ses bases hospitalières et ses équipes mobiles. Trois ou quatre ambulances se déplaçaient sur les lieux de combat où avaient lieu des bombardements et rejoignaient des zones très éloignées de la région. Nous arrivions sur le queu et pendant quelques jours, nous faisions de la psychiatrie sur place. Cette expérience a été très importante pour moi, car lorsque je suis arrivée par la suite sain et sauf en France, j'avais acquis une conviction profonde. Avec l'aide et la participation de gens communs, avocats, paroissiens de campagne et n'importe quel imbécile, paysan, peintre, il était possible de créer en peu de temps de bons services psychiatriques. Seules ces personnes avaient une position ingénue face aux malades, alors que ceux qui avaient suivi une formation professionnelle, les patrons, les spécialistes des fous qui avaient été formés à l'école psychiatrique classique, ne servaient à rien, ils étaient même un obstacle. En outre, en état de guerre, le personnel psychiatrique était composé, pour ainsi dire, de volontaires forcés, alors que les civils étaient les volontaires qui choisissaient de participer par affinité. De tous ces volontaires, j'écartais ceux qui croyaient posséder une compétence psychiatrique, choisissant à la place ceux qui étaient dotés de capacités naturelles à rester avec les autres, car on perd beaucoup de temps à transformer une personne en quelqu'un qui sait rester avec les autres. Dans ce sens, il n'est pas nécessaire de posséder un haut quotient intellectuel pour faire partie d'une équipe de secteur, mais une autre qualité est requise, celle de savoir vivre, échanger, savoir qu'on prend en relation avec les autres. Mais personne ne voulait entendre parler de ma psychiatrie, ni les socialistes, ni les militaires de Catalogne, ni mes amis. Il y a une longue citation, si j'entends, je la lirai tout à l'heure, toujours sur le travail en Espagne. Et alors maintenant, on s'approche de cette fond, c'est par l'effet quand même d'un hasard que Toscaïer s'est retrouvé à cette fond, comme il le dit lui-même. À la fin de la guerre, donc, il est à l'Odovar del Camp, et il ne manque pas d'impressionner par son courage et par sa réputation professionnelle l'officier franquiste qui commande les troupes victorieuses. Et non seulement contre toute attente, il a la vie sauve, mais il obtient pour lui-même et pour son collègue le docteur Raïm Essoré, laissé passer, afin d'évacuer les malades dont ils ont la charge. Mais également, cela lui permet de rejoindre sa famille au Vienno. Ensuite, toujours avec son ami Saorette, grâce au réseau mis en place par son épouse Elena, il franchit les Pyrénées, ils empruntent vraisemblablement le port de Benasque, une voie proche du point cluminant du massif, l'année tôt, passage très écrouvant à plus de 2400 mètres d'altitude. Les deux médecins sont hébergés et soignés à l'Hospice de France, dans un lieu tenu par quelques femmes. Et Tosquelles dit, « Après huit jours de cette vie de Pacha, je suis descendue à Bannière-de-Luchon, et par hasard j'ai rencontré un type, un policier. Nous avons mangé ensemble, il faisait partie du contre-espionnage, il voulait des informations. Je n'y ai trouvé rien de dérangeant. C'était le début de la guerre, les premiers jours de septembre. J'ai dit ce que je savais, ça me semblait mon devoir antifasciste. J'ai dit à cet homme que j'avais l'intention de m'enrôler. Il m'en répondait qu'au mieux, il pouvait m'enrôler dans la lécheur étrangère, comme on a vu. Mais je lui répondis que je ne me sentais pas étranger. S'il voulait perdre la guerre, qu'il le fasse. Mais moi, j'étais disposée à travailler comme un bon français, à la guerre antifasciste. Alors il me dit deux choses. La première était l'autorisation de rester libre à tous. La seconde était une information fausse, c'est qu'il existait à cette fond un camp de concentration où il n'y avait que des intellectuels. Ce qui était, effectivement, on a vu tout à l'heure que c'était très diversifié. Les deux médecins, donc Toscaïès et Soret, se dirigent vers le Perné-Garonne. Et en septembre 1939, il se met à rechercher le camp de cette fond, qu'on leur a dit, rempli d'intellectuels. Et voici les premières impressions qu'il en donnera, toujours Toscaïès, en 1987. Nous n'avions plus d'argent. Accompagnés d'un ami et sans obligation, nous sommes allés tôt le matin faire un tour du côté du camp, convaincus qu'ils étaient concentrés des intellectuels. Nous sommes arrivés dans le froid et le brouillard et nous avons marché autour du périmètre parce que nous n'osions pas rentrer. Assis sous sept heures du matin, les fonctionnaires ne travaillaient pas encore. Vu du dehors, le camp ressemblait à un HP. On y voyait des types, des ondes, qui sortaient des baraques. Ils discutaient entre eux, ils couraient. En somme, on aurait vraiment dit la cour d'un HP mal organisé. Le commandant du camp s'appelait Vigourou, devenu plus tard mon parent. Et comme il nous le dit lui-même, il appartenait à la famille du psychiatre Vigourou, collaborateur de Charcot, qui avait fait de l'hypnotisme et construit des machines électriques. Avec l'histoire de son nom, nous entamons la conversation. Il nous apprime par lui qu'il y avait beaucoup de suicides au camp et que lorsque quelqu'un était amené à l'HP de Cahors, c'était la fin. Car cette personne était enfermée pour le restant de séjour et abandonnée. C'est ainsi qu'est née l'idée de faire quelque chose à cette fond. Et dans les entretiens filmés que Francesc Pesquelles a pu donner dans les années 80, il évoque son activité à cette fond. Donc il avait l'expérience de la guerre d'Espagne, d'une psychiatrie de traumatisme, et de traumatisme de guerre. Et il organise un service à la lisière du camp ou de la boue, dans un camp où les suicides sont nombreux. Et Tosquelles, c'est par expérience que si l'on procède à une hospitalisation dans un service de psychiatrie classique, la personne risque d'y être confinée à vie abandonnée. Et comme en Espagne, il fait appel à des non-professionnels de la santé mentale. Car selon lui, je le cite, les médecins ont trop peur des malades. Alors je cite encore ce qu'il dit de son service à cette fond. « J'ai demandé une baraque au bout du camp, hors des fils de fer, barbelés. Un pied à l'intérieur et l'autre dehors. Ça fonctionnait et j'ai eu carte blanche. Dans cette baraque de bois, la moins bien mise de toutes, nous avons ouvert un petit service de psychiatrie en choisissant nos aidants parmi les gens du camp. Un peintre et un guitariste qui ne connaissaient rien en psychiatrie, mais ils connaissaient la marque. Il y avait aussi un infirmier psychiatrique, un seul, et c'était plus que suffisant. Ce petit service a soigné des malades avec succès. Et d'un autre côté, c'est vrai aussi que je m'en suis servie pour faire entrer les personnes par une porte et les faire sortir par l'autre, celles qui tenaient à l'extérieur. Car il est bien plus facile de s'évader d'un camp de concentration en passant à travers un service de psychiatrie que directement. Et Tosquelles dira à la fin de sa vie, « Je crois que c'est un des lieux où j'ai fait de la très bonne psychiatrie dans ce corps de concentration dans la boue. » Nous étions vraiment dans une mer de boue, entourées par des fils barbelés. Et malgré tout, il arrivait des choses. Les personnes étaient mieux parce que nous savions ce qui est en jeu dans le fait de faire d'un homme un homme. Je pense que nous avons obtenu un certain nombre de résultats grâce à cette connaissance des mécanismes qui sont en jeu par la fabrication de l'homme. Je dis l'être humain dans sa singularité, et non pas seulement dans sa poursuite d'un statut social ou d'un rôle. Donc, François Tosquelles a la possibilité, avec l'appui du commandant Vigourou, c'est vraiment l'effet d'un hasard, de mettre en pratique ces principes thérapeutiques qui ont été ici en Espagne. Et peut-être que le commandant Vigourou était sensible à la détresse psychologique des internés du fait de sa parenté avec un psychiatre. Et le service psychiatrique mis en place par Tosquelles, à l'écoute de la souffrance des malades qui sont laissés libres de leur mouvement, a sans doute permis à sa fronte d'internés d'échapper à l'enfermement à vie. Quel nombre de déprimés, de malades mentaux ont pu être ainsi sauvés par les soins de celui qui deviendra en France l'un des théoriciens de la psychothérapie institutionnelle ? On ne le sait pas, mais ils ont eu cette opportunité heureuse en début de leur exil, en ce début de guerre mondiale, car Tosquelles va rejoindre, en janvier 1940, l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban sur l'Imalignol, en Lausère, à la demande d'un collègue français. Alors, il y a quand même le témoignage d'un recueilli par le musée de la résistance et la déportation de Montauban, d'un ancien interdécédent, qui a joué, qui était l'unique infirmier psychiatrique, et qui évoque le travail de Tosquelles auprès d'une quinzaine de malades perturbés du cerveau et parce qu'ils ont subi en Espagne et par exil. Et Henri Salès précise que Tosquelles, qui faisait les corvées comme les autres internés, il était chaussé d'ailleurs d'espagrilles très usées, et Henri Salès lui a trouvé une paire de souliers convenables lorsqu'il a dû partir en Lausère. C'est-à-dire que Tosquelles ne donne aucun passe-droit pour lui-même. Et le reste de son parcours est bien connu, et là je vais m'arrêter, parce qu'il sera évoqué par d'autres, mais c'est par l'effet du bazar qu'un autre psychiatre barcelonais a pu parler de lui au responsable de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Et le préfet de Lausère, qui à l'époque veut faire venir, il a entendu dire qu'à Sept-Fonds, il y avait des ouvriers spécialisés, puisque Sept-Fonds, il y a tellement d'aspects de Sept-Fonds que je n'ai pas évoqué, je n'ai pas pu évoquer cet aspect-là, où Sept-Fonds était vraiment le camp où étaient concentrés les ouvriers qualifiés. Et le préfet de Lausère veut faire venir des internés de Sept-Fonds pour effectuer dans son département des travaux dans l'hôpital et il se laisse, des travaux à bas prix, et il se laisse également convaincre d'inviter Tosquelles. Alors les diplômes espagnols de Tosquelles ne sont pas reconnus, c'est avec le statut d'un infirmier qu'il voit la lettre du préfet de Lausère invitant Tosquelles à rejoindre l'hôpital de Saint-Alban. et sa carte effectivement d'un infirmier, d'un infirmier. Et il percevait à ce moment-là un salaire, il a perçu à partir de ce moment-là un salaire des organismes républicains du Mexique. et on sait qu'à Saint-Alban, Tosquelles et ses collègues ont pu faire un travail fabuleux, malgré les restrictions dues à la guerre, beaucoup, les internés, enfin les malades de ce... excusez-moi décidément, je parlais d'interdéluquants, les malades de l'hôpital ont pu être alimentés suffisamment, on ne revient pas sur cet aspect, et les patients côtoient simplement des réfugiés, des résistants, des intellectuels qui sont nombreux à être venus chercher asile dans ce lieu hors normes, Tristan, Zahra, Paul Guéard, Georges Canguilhem, Denise Glazer, et à partir de 1943, Lucien Bonafé, qui devient médecin directeur de l'hôpital, effectivement apporte sa caution, qui est un résistant de la première heure, apporte sa caution au travail que fait Tosquelles. Et Tosquelles, qui est obligé de repasser tout le cursus universitaire médical français depuis le baccalauréat, redevient médecin psychiatre et il dirigera à partir de 1953 l'hôpital de Saint-Alban. Après, il ira dans l'Oise et puis ensuite à Agen. Alors, il y a malheureusement le passage de Francesc Tosquelles, ça a été trop bref, assez trop. Il y a à peu près une douzaine, une vingtaine de malades qui ont été orientés vers les services de drogue psychiatrie et de l'asile d'aliennés de l'hôpital de Montauban. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ils ont eu certainement un parcours moins favorable que ceux qui ont pu être, qui ont eu la chance d'être soignés par Tosquelles. Voilà, j'ai été un peu longue. Le camp de Cetfon a été vraiment le carrefour des réprouvés de l'Europe à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre, et notamment des républicains espagnols et des juifs étrangers. Et au-delà des conditions précaires de vie dans ce camp qui faisait partie de tout un ensemble concentrationnaire, il devient, ce camp de Cetfon, un point de départ vers des processus de persécution politique ou raciale de la part des nazis. Matausen pour les républicains espagnols, Auschwitz pour les juifs. Car si heureusement, nombre de républicains espagnols entreprennent à partir du camp de Cetfon une longue trajectoire vers l'intégration de la société française, d'autres, comme on l'a vu, ont envoyé aux frontières, ont été déportés à Matausen. Mais au moins Cetfon a-t-il été un des rares camps français, même le seul selon toute vraisemblance, ou par la conjonction d'un commandant ouvert et d'un psychiatre réfugié préoccupé de ses semblables, la laitresse psychique a été prise en compte quelque temps afin qu'un interné malade retrouve son humaine condition bafouée par les conditions indignes de sa détention. Merci. Merci.